Donc ça a coupé un peu vite lors de la précédente vidéo, mais ici l'orthosympathique, dans un premier temps, on va avoir ici l'orthosympathique, on a dit que c'était une dilatation de la pupille. Donc disons que, par exemple, on est plutôt dans quelque chose d'obscur, c'est pas lorsqu'on a un gros faisceau lumineux, ou bien on a un moment de stress, qui viendrait même pas spécialement ici. Donc les faisceaux lumineux, ça va donner plutôt une contraction, on est d'accord, une contraction de la pupille. Ici, ben non, on va plutôt avoir un pic de stress, ou bien au contraire, on va se retrouver dans l'obscurité. Mais donc par exemple, l'effet de l'orthosympathique, qui est donc bien la dilatation de la pupille, il va venir principalement, ou même d'ailleurs, il va venir tout court, de l'hypothalamus. L'information, elle démarre de l'hypothalamus, donc ça c'était bien la partie afférente en vert, et la partie efférente, elle est en jaune. Et donc on va avoir l'hypothalamus, un premier neurone qui se termine ici au centre de Butch et Waller, qui est situé entre la 8e cervicale et la 2e dorsale, ou la 2e thoracique, c'est la même chose. Et donc on va avoir ici une synapse, donc un nouveau neurone, ça va sortir de la moelle épinière, pour aller ici jusqu'au ganglion cervical supérieur, en réalité ça passe par le ganglion cervical inférieur d'abord. ganglion cervical supérieur, on a une synapse, et on va ensuite avoir le dernier nerf qui va suivre la carotide, ok, pour, en fait c'est un plexus carotidien, c'est un endroit où il y a pas mal de nerfs qui passent. Donc on va avoir le nerf qui va suivre ici, et qui va ensuite se fondre, va bifurquer, et va se fondre dans le nerf ophtalmique. Le nerf ophtalmique c'est bien la branche supérieure du nerf 5, V1, c'est donc bien la branche supérieure du nerf trijumeau. Et donc il va suivre la branche ophtalmique des trijumeaux, qui va ensuite arriver ici, au niveau du nerf ciliaire long, qu'on a déjà vu, qu'on vient de voir dans les trijumeaux. Et donc on va avoir ici le nerf ciliaire long qui va envoyer de la noradrénaline, et c'est logique, au final on a bien de la noradrénaline, puisque on est dans l'orthosympathique, et c'est bien l'adrénaline, le neurotransmetteur de l'orthosympathique. Pour ceux qui ne voient pas bien dans ce schéma, vous avez ce schéma-ci, donc de nouveau ici toujours l'orthosympathique, et ce schéma-ci de l'orthosympathique qui vous dit de nouveau, information venant de l'hypothalamus, ça va traverser ici, pour arriver jusqu'à ici mon relais de budge, le relais de budge, et on va avoir une sortie, une synapse et la sortie du nerf, du neurone, qui va passer par le ganglion cervical inférieur, jusqu'au ganglion cervical supérieur où il va y avoir une synapse, donc une connexion avec le neurone suivant, et ensuite ce neurone, ici, il va suivre le plexus carotidien, vous voyez la carotide ici, il va suivre la carotide, sauf que ici, il va bifurquer, et s'incorporer ici, à la branche ophtalmique du nerf trigémo, ok ? Donc il va s'incorporer ici, et arriver ici, au niveau du muscle de l'iris, et donc permettre ici la dilatation de la pupille. Ça marche ? Donc ça c'est le trajet, ici, que va faire, dans l'autre sens évidemment, ma réponse de l'orthosympathique, ok ? Pour une dilatation de la pupille. Donc lorsqu'il y a une dilatation de la pupille, c'est le chemin qui va être parcouru. C'est ce qui est indiqué à la page 52, les fibres ici du centre cilio-spinal médulaire, du centre entre, ici, ils disent C7, mais c'est C8 à D2, sortent de la moelle, ici, suivant les racines rachidiennes D1 et D2, puis traversent le ganglion cervical inférieur, pour aboutir au ganglion cervical supérieur, puis les fibres neuro, les fibres du neurone, pardon, postganglionnaire, suivent le trajet du nerf carotidien, ok, ici, et aboutissent, et abordent, pardon, le nerf nasal. Dans son trajet intraorbitaire, le nerf nasal donne les nerfs ciliaires longs, et donc le nerf nasal, c'était bien, on avait vu, une bifurcation de l'ophtalmique, et donc c'était bien une branche de l'ophtalmique, qui va donc devenir bien, ici, le nerf naso-ciliaire, ok, et ensuite, le nerf naso-ciliaire long, ça c'est pour l'ortho-sympathique. Ensuite, pour le parasympathique, on a un autre chemin, ici, par exemple, le parasympathique, c'est la contraction de la pupille, diminution de la taille de la pupille, et bien, on va avoir, par exemple, un faisceau lumineux très important. Voilà, ça c'est dans ce cas-ci. On a un faisceau lumineux, donc un signal afférent, qui arrive ici, et donc on a bien des fibres nerveuses, la voie rétino-prétextale, qui atteigne le noyau prétexto, où elle synapse, ça c'est le noyau prétextale. C'est celui qu'on a vu ici, dans notre... Dans... Ici. Les noyaux prétextales, c'est le prétextum qui est ici. Ok, je vous avais dit, il y a une première bifurcation qui va aller vers l'hypothalamus, on a une deuxième bifurcation qui va vers le prétextum, une troisième bifurcation qui va vers le colliculus, donc les corps genouillés, mouvement de la tête et des yeux, et ici, je vous avais dit, c'est constriction ou dilatation de la pupille. Ok, ici c'est plutôt d'ailleurs constriction de la pupille qui nous intéresse. Et donc, on revient ici au parasympathique. On va du coup, avoir un signal ici, donc au niveau prétextal, et donc on nous dit, pour le parasympathique, on a l'afférent, ici, ensuite, les fibres efférentes, donc la réponse qu'on va avoir en jaune, les fibres efférentes entrent en contact avec le noyau d'Ellinger-Westphal, le noyau d'Ellinger-Westphal, de nouveau, qui va être ici, le noyau d'Ellinger-Westphal, ou noyau oculomoteur accessoire du 3, parce qu'il est très proche du noyau de l'oculomoteur commun. Et donc, après, on va avoir les fibres pré-ganglionaires qui suivent le nerf oculomoteur, on voit bien ici, ils suivent le nerf oculomoteur, pour atteindre le ganglion ciliaire, qui est ici, situé ventralement par rapport au nerf optique. Et ensuite, les fibres post-ganglionaires forment le nerf ciliaire court, qui sont situés à côté du nerf optique, et ils atteignent le globe oculaire pour innerver le muscle du sphincter de l'iris. Et ici, c'est bien de l'acétylcholine, le neurotransmetteur, et ça semble logique, puisqu'on est bien dans du parasympathique. Vous voyez aussi que, dans le parasympathique, le ganglion nerveux, il est proche de l'œil, alors qu'ici, il est proche de la moelle. Donc, de nouveau, on avait dit qu'on avait une fibre post-ganglionaire longue pour l'orthosympathique, et une fibre post-ganglionaire courte pour le parasympathique, parce que c'est la pré-ganglionaire qui est longue. Donc ça, c'est quelque chose d'important, et ici, la pré-ganglionaire, elle est courte. Vous voyez, c'est court, long, et là, c'est long, court. Ici, on voit qu'on a un chemin, ici, au niveau de la carotide, mais surtout ici, au niveau du nerf 5, ça suit la branche ophtalmique du nerf 5, alors que cette partie-ci, elle va suivre le nerf 3, l'oculomoteur 3. Donc ça, c'est important. Le parasympathique, il va suivre le cheminement du nerf oculomoteur 3, alors que l'orthosympathique, il va rentrer dans l'œil en suivant le cheminement du nerf trijumeau 5. Alors, les nerfs ciliaires courts, ici, pour le parasympathique, ils vont arriver deux choses. Premièrement, le muscle sphincter de la pupille qui provoque l'iridoconstriction, donc il va fermer la pupille, si on a un signal lumineux fort, par exemple, et le muscle ciliaire qui va permettre l'accommodation. Si vous vous souvenez, on va voir, voilà, au début du cours, ici, on avait le corps ciliaire avec le muscle ciliaire, le muscle ciliaire qui est d'ailleurs mieux fait ici. Et donc le muscle ciliaire qui va du coup, s'il se contracte, tirer sur les oeufs nulles et aplatir la courbure du cristallin. S'il se relâche, ici, ou s'il relâche les oeufs nulles plutôt, eh bien, il va y avoir augmentation de la courbure. Ça va ? Et donc, ici, à nouveau, c'est ce qu'on voit bien ici, le muscle ciliaire qui va pouvoir tirer sur les oeufs nulles ou relâcher les oeufs nulles. Ça, c'était quelque chose d'important. Donc ici, on comprend que le parasympathique, il va avoir une action sur les deux, sur l'iris et sur la courbure du cristallin. OK ? Donc voilà, ça, c'est les deux informations qu'on va avoir ici pour le parasympathique. Alors, vous pouvez lire la page 53, OK ? Et sinon, vous pouvez toujours aussi étudier donc, au niveau de... de... de votre syllabus. La dernière page, vous avez le même schéma que celui-ci et qui vous explique de nouveau les voies afférentes et les voies efférentes puisqu'elle a ajouté des informations. Alors ici, par contre, dans son schéma, elle met à l'époque le ganglion de Gasser. On a vu que c'était pas... C'était le trigéminal. Ça, vous vous souvenez ? Et donc, les voies afférentes et efférentes sont aussi très bien signalées puisque les voies afférentes ici en vert sont en noir dans votre cours et les voies efférentes, c'est bien les voies qui sont en jaune. OK ? Qui sont donc bien la réponse. Donc, à nouveau rappel avec le parasympathique qui fait une myosis et l'orthosympathique qui va créer la mydriase. Je pense qu'ici, vous avez toutes les informations. Vous avez le texte dans votre syllabus et c'est ce qui va conclure à notre chapitre. Pour résumer, donc ça, vous devez connaître, être capable de faire la différence entre le cheminement de l'ortho et du parasympathique. Ça, c'est important. Ça, c'est les deux chemins que je veux que vous connaissiez. Bien comprendre qu'ici, on part bien de la moelle épinaire alors que là, on parle du tronc cérébral. Ça, ça va être important aussi. Ensuite, vous devez évidemment connaître le rôle général de chacun des nerfs et leur origine. Ici, si je vous demande à l'examen de m'expliquer les voies optiques, c'est ça, les voies optiques. C'est ce schéma-ci avec bandelettes, bandelettes ici, radiation, nerfs optiques, chiasma. Donc, tout ça, c'est les voies optiques. Si je vous demande de me faire le schéma des voies optiques, vous devez être capable de me faire ce schéma-là. Ici, vous devez bien comprendre les trijumeaux. Le maxillaire ne nous intéresse pas. Ici, ce qui va nous intéresser, c'est principalement les deux branches. Ici, le mandibulaire ne nous intéresse pas. Justement, le maxillaire et l'ophtalmique qui vont nous intéresser. Ça, vous devez être capable de faire. Donc, chaque fois, donner la zone exacte de l'action et surtout celle qui nous intéresse, le nerf lacrymal, par exemple, ou le frontal, et expliquer en quoi le nerf frontal est intéressant pour justement la partie sensitive, par exemple, de la paupière. Bien comprendre quel nerf est sensitif et quel nerf est moteur, celui-là, vous devez évidemment connaître vraiment très très bien ces différents éléments. Donc, le nerf sensitif 5, enfin, oui, le trijumeau, vous devez les connaître. Le nerf optique, vous devez évidemment le connaître et ortho et parasympathique qui vont suivre ces chemins-là, vous devez connaître. Qui vont suivre le 3 et le 5. Ensuite, ici, je vous demande de comprendre bien quelle est la zone d'action. Ça, c'est important. Et les différents chemins pour y arriver de manière schématique. Il n'y a pas énormément d'infos ici. Et donc, ici, pouvoir expliquer l'effet de chacun des nerfs moteurs, c'est important. Voilà. De même que ça, vous êtes capable de faire le schéma avec la racine apparente de chacun des nerfs. Bonne étude de ce chapitre ! !